Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Sûrement vous avez déjà entendu parler de l'émulateur Google Play. Donc c'est un émulateur que vous pourrez désormais installer sur votre PC afin de jouer à beaucoup de jeux Android directement à travers l'émulateur sur votre PC. Et bien sûr vous pourrez aussi installer d'autres applications. Mais cela nécessite une méthode et une astuce afin que vous puissiez le faire. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui mes amis. C'est de vous montrer tout d'abord comment installer l'émulateur Google Play. Par la suite sur la même vidéo on va vous montrer comment vous pourrez installer d'autres APK externes pour qu'elles soient visibles à l'intérieur de l'émulateur et bien sûr pouvoir l'utiliser. Au début l'émulateur était en version bêta. Maintenant il y a une version stable. Donc vous pourrez maintenant profiter pleinement de cet émulateur à travers la version stable. Donc mes amis pour tous ceux qui sont intéressés à voir comment procéder à l'installation de cet émulateur ainsi que d'installer des applications tierces. Restez avec nous. On vous revient juste après. Donc mes amis pour commencer vous devez vous rendre sur le site où est-ce que vous pourrez télécharger l'émulateur du développeur Google Play jeu sur PC. Donc comme vous le voyez ici vous avez la version l'édition stable. Donc vous cliquez sur l'édition stable et le téléchargement va commencer bien sûr. Une fois que vous avez téléchargé l'édition stable qui est celle-là, vous lancez l'installation de l'édition en question. Donc généralement ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est selon les performances de votre PC. Là actuellement elle est en cours de téléchargement. Donc il ne reste pas beaucoup afin de lancer bien sûr l'installation. Déchargement terminé. Donc on va continuer. Installation. Donc comme vous le voyez mes amis tout se fait automatiquement. Donc il vous suffit juste de télécharger l'édition stable. De lancer le téléchargement. Par la suite il va finaliser le tout pour vous. Donc il va procéder à l'installation automatiquement. Ce qui est vraiment génial. Installation terminée. Et comme vous le voyez ici vous avez déjà l'écone Google Play Game. Vous fermez. Donc on va ouvrir le Google Play Game. Il va vous demander de vous connecter à votre compte. C'est très important de faire passer cette étape. Donc on va connecter à notre compte. Voilà. Donc maintenant ici comme vous le voyez il vous explique. Google Play Game en PC émulateur est starting. Donc l'émulateur actuellement est prêt. Vous pouvez cliquer sur CTR CTRL plus B pour revenir en arrière. Et CTRL plus H pour revenir au menu d'accueil. Comme vous le voyez ici. Donc on va ouvrir l'émulateur. Voilà. Donc comme vous le voyez l'émulateur est bel et bien ouvert. Autoriser le débouillage USB. Toujours autoriser. Vous cliquez sur autoriser. Et le tour est joué. Donc comme vous le voyez actuellement ici c'est votre émulateur. Je vais balayer vers le haut. Et comme vous le voyez vous avez l'émulateur. Vous avez Chrome, fichiers, paramètres, Playjeu, Playstore. Donc je clique sur le Play Store. Accéder au Play Store. J'ai compris. Et comme vous le voyez je suis dans le Google Play Store. Là maintenant mes amis ce qui est vraiment très important à savoir. C'est que vous pourrez installer tous les jeux qui se trouvent au niveau du Play Store. Et pouvoir en profiter pleinement sur votre PC. Je vais installer par exemple juste un petit jeu pour vous montrer. Comme vous le voyez vous pouvez cliquer sur install. Continuer. Ignorer. Et comme vous le voyez l'installation se déroule parfaitement. Donc voilà le jeu est bel et bien installé. Je clique sur jouer. Et le jeu va se lancer. Vraiment sans aucun souci. Il faut juste suivre les instructions. Afin de finaliser la configuration de votre émulateur. Et pouvoir jouer. Ok. Donc si je clique sur jouer. Comme vous le voyez je peux jouer. Donc si j'ai envie de revenir en arrière. Comme on l'a dit. Contrôle B. Au Contrôle H. Pour revenir directement. A la page d'accueil. Comme vous le voyez le jeu est bel et bien présent ici. Donc comme vous le voyez le jeu ici. Je vais vous montrer une étape. Afin de. Par exemple si vous souhaitez désinstaller. Ce que vous avez déjà installé. Vous cliquez sur les paramètres. Ensuite application. Vous sélectionnez l'application. Que vous souhaitez désinstaller. Vous cliquez sur désinstaller. Tout simplement. Et elle va partir sans aucun souci. Donc comme je vous l'ai dit. Contrôle B. Pour revenir en arrière. Comme vous le voyez le jeu n'est plus ici. Toutefois. Si vous voulez installer des jeux. Qui se trouvent pas dans le Google Play Store. Par exemple. Comme Call of Duty. Qui n'est pas disponible sur cet émulateur. Vous n'avez qu'à aller sur le Microsoft Store. Ok. Et vous cherchez cette application. AOW Tools. AOW Tools. Donc c'est celle-là. Il y a une version payante. Mais il vous offre un essai gratuit. Que vous voyez ici. Si je clique dessus. Il va installer AOW Tools. Donc il est en train de télécharger. AOW Tools. Je vous invite à suivre vraiment les étapes. Pour que surtout celle-ci. Si vous voulez que cela fonctionne parfaitement. Voilà. Donc une fois que vous avez installé l'outil en question. Vous cliquez sur OUVRIR. Donc vous cliquez sur GOT IT. Voilà. Comme vous le voyez. Et si je clique sur DEVICE. Si par exemple. Vous ne voyez pas votre émulateur ici. Donc dans mon cas c'est celui-là. Vous n'avez qu'à cliquer sur HELP. Ça mes amis. Vous le faites. Si vous ne voyez pas votre émulateur. Donc vous cliquez sur HELP. Ensuite vous allez copier cette ligne. Que vous voyez actuellement ici. Vous allez ouvrir CMD. En tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et vous collez la ligne que vous avez copiée. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait cette manipulation. Vous retournez sur DEVICE. Vous allez trouver votre émulateur. Une fois mes amis. Cette procédure est effectuée. Vous pourrez aller dans install par exemple. Voilà. Et vous allez pouvoir maintenant installer mes amis. L'application que vous souhaitez. Ou que vous avez téléchargée. Donc on va vérifier. Comme vous le voyez. J'ai aucune autre application installée. Comme vous le voyez. A travers cet outil. Je vais installer une application. On va aller chercher une application. Téléchargement. On va par exemple prendre cette application. Et comme vous le voyez. Et si je retourne sur le Google Play Store. Vous voyez l'application est bel et bien ici. Donc vous avez vu l'application est bel et bien installée. Donc vous pourrez faire cette méthode. Pour chaque application que vous téléchargez. Afin de l'ajouter sur votre émulateur en question. Je vais essayer une autre application. Par exemple celle-ci. Pour l'installation des applications. C'est selon votre PC. Donc si votre PC est vraiment comme vous le voyez. L'application est bel et bien installée. Comme vous le voyez. Voilà. Donc voilà. Donc l'application est bel et bien installée. Donc si vous souhaitez installer des applications tierces. Mes amis. C'est ça l'astuce que vous devriez effectuer. Au niveau de votre émulateur. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto a été simple et clair. Pour ceux qui vont tester l'émulateur sur leur PC. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Afin de nous dire comment cela a été votre expérience. Si vous avez aimé le contenu. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Activez les notifications afin de recevoir les nouveautés. Sur ce mes amis. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Et on va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Autrement. Portez-vous bien. Et à la fin. Sous-titrage ST' 501